Je m'appelle Ababa Kanba Kedjo, plus connu sous le nom de Bouba. Je suis le coordinateur régional de la coalition nationale des ONG et associations en faveur de l'enfant. J'appartiens à l'association qui s'appelle la Fédération Kedjo-Diankin de Tiers, qui polarise 12 associations. Oui, il y en a beaucoup de problèmes, mais le problème qui me tient le plus à cœur et qui est le plus récurrent en dehors des problèmes d'état civil, c'est un problème sur les enfants ramasseurs d'ordures ménagères. Alors ça prend une proportion inquiétante, et si on ne prend pas des mesures idées par rapport à ça, la proportion sera devenue plus inquiétante. Alors il est temps que nous ouvrons ensemble pour freiner ce phénomène qui malheureusement commence à prendre une place. Oui, la solution c'est quoi ? La solution est multipartite, parce que les autorités étatiques ont une responsabilité, la population a une responsabilité, et les parents des enfants ont une responsabilité. Pourquoi je dis d'abord par rapport aux structures déconcentrées ? Parce que dans l'acte 3 de la décentralisation, le premier répondant de la politique de l'État, c'est la culture territoriale. Alors qu'on voit les ramassages des ordures par les charrettes, et on les dépose, c'est des dépôts sauvages, qui impactent négativement sur l'environnement, et dans les perspectives, ça va impacter sur notre santé. Qui dit environnement dégradant, passe à notre santé. Ça c'est un problème de l'État. Deuxièmement, nous en tant que société, c'est nous qui donnons à ces enfants nos ordures. On ne s'inquiète pas de leur devenir. On a une responsabilité par rapport à ça. Je donne un exemple, un talbé qui vient demander de le montrer chez moi. La première réflexion de ma femme, de ma maman, de mes soeurs, c'est de lui demander des services. Moi y en a l'appétence, moi y en a ce que l'on leur offre. C'est une exploitation. Maintenant, il y a le désengagement des parents. Parce que tout le monde ne peut pas réussir à l'école. Certes, il y a une déperdition scolaire. Mais quand il y a une déperdition scolaire, il y a des formations qualifiantes. Sinon, l'enfant a un avenir hypothéqué. Quand on conduit une charrette d'ordures, c'est un avenir incertain. On est exposé à beaucoup de problèmes, surtout la maladie. Les maladies qui sont là. Donc, même les adultes qui le font sont exposés aux maladies, à faute de la raison, l'enfant qui a une vulnérabilité extraordinaire. Donc, ça c'est un problème. Donc, les problèmes que nous avons, c'est des problèmes multipartites. C'est un sentiment de désolation. Parce qu'en voyant les images que nous regardons à travers les médias, la presse visuelle. C'est très désolant. Certes que, moi je vois de notre angle, les gens qui tirent sur l'État. Certes, l'État a une responsabilité. Mais aussi les parents de ces enfants. Moi, j'ai du mal à concevoir un 300 000, un 500 000 combien sur l'Épireau. Alors que cet agent-là pourrait nous servir à devenir un grand monsieur dans ce pays. Ça va me permettre d'investir à un investissement productif. L'immigré qui vient, c'est moi qui lui fasse la monnaie. Pourquoi ? C'est sûr qu'il y a l'État qui a un degré de responsabilité. Mais nous faisons notre méaculpin. En quoi nous sommes responsables ? Nous, nos parents, nous, nos jeunes. Il ne faut pas tout donner à l'État. Parce que l'État aussi, c'est nous. Chacun a sa partition. Peut-être que les enfants sont découragés, ces jeunes-là sont découragés. Mais ce n'est pas une raison fondamentale. Parce que choisir entre la mort et la vie, on choisit la vie. Parce que tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Mais peut-être qu'on va me dire que ces gens-là n'ont plus d'espoir. C'est pourquoi ils prennent les propres pour décider plus clairement. Mais c'est à des risques et périls. On l'a vu. Maintenant, il faudrait continuer à faire la sensibilisation. Il faudrait que les parents puissent parler. Parce que dans les familles, il y a une fraction communication. On ne communique plus dans les familles. On ne discute plus. Il y a une rupture totale. Les parents n'ont plus la même mise de leur progéniture. Ça, c'est un problème. Moi, je ne peux pas croire ça. Parce que nous ne sommes pas des Européens. Nous sommes des Africains et on a une certaine socialisation. On a des valeurs. Moi, j'ai du mal à croire un parent qui n'a pas la même mise sur ses enfants. Oui, c'est catastrophique par rapport au déroulement de l'intercône. Parce que la COVID est là. qui revient en colop. Parce que nous avons dormi sous nos louriers, alors on ne doit pas dormir sous nos louriers. Le président de la République l'a dit avant-hier, lors du sommet numérique qui s'est tenu ici à Dakar. Et les mesures barrières, on ne les respecte pas. Les protocoles que l'État a signés avec les enseignants n'ont pas été respectés. Je te donne un exemple. Une école de 1000 élèves, on les donne sans masque. C'est catastrophique. C'est un cadeau empoisonné. Donc, il faudrait que l'État aussi, qu'il joue sa partition. Les parents aussi doivent être regardants par rapport à leurs enfants. Parce que dans la vie, il n'y a que ton fils que tu veux qui soit meilleur que toi. Ce n'est ni ta femme, ni ton papa, ni ta maman, ni tes épouses. Donc, nos enfants, nous devons leur prévenir par rapport à la COVID qui est là. Comment, en respectant les mesures barrières édictées par la santé, rien d'autre que ça. Mais si on ne respecte pas tout ça, ça posera problème. On a tendance à dire, bon, c'est des choses. Erronément, je ne crois pas, c'est l'Afrique, etc. Donc, ça s'est dépassé. La maladie, elle est là pour tout le monde. La maladie n'a pas de grade, de rang, de distinction ou d'ethnie ou de frontière. On a vu un catholique qui meurt de la COVID, un maître qui meurt de la COVID, un marabout, un occidental, un français, etc. Donc, la maladie, cette maladie n'a pas d'amis. Donc, prenons nos mesures et voilà, le reste va venir. Mais tant qu'on ne prend pas nos mesures, notre responsabilité, on ne les joue pas pleinement. J'ai une autre passion par rapport à la réponse à la COVID, ça posera un problème. L'État nous a invité de ça. L'État a beaucoup fait, mais il reste aussi beaucoup de choses à faire. Et pour moi, un engagement a une sacralité. Il faut que toutes les parties prennent, quand il y a un engagement, il faut respecter cet engagement. Parce que j'ai l'impression, dans ce pays, on commence à amener des antivaleurs comme des valeurs. Des dits et des non-dits. Je me dédie, j'ai dit, je me dédie. Ça, l'histoire retient de manière indéluée par rapport à nos enfants de demain, nos futurs, nos petits-enfants. Ton père a fait X ou Y. Pour que nos petits-fils-là se glorifient de ça, il faut que les actes que nous avons possédés dans le passé puissent être des actes de noblesse, des actes républicains et cardinaux. Merci.